Hello, hello les amis. Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que cherchent à vous transmettre vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Alors bien sûr, comme tous les mois maintenant, on se retrouve pour ce tirage. Et bien sûr, ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement ce qui vibre. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les autres ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui vous parleront peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens des différentes vidéos que vous retrouverez pour votre signe de la balance. Et vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie de ce message. Que cherchent à vous dire vos guides et de quoi cherchent-ils à vous parler ? Alors ici, on a cette énergie de prison. Vous êtes comme en prison. Vous vous empêchez de bouger, de faire comme si vous aviez remis les clés de votre liberté entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, du destin. En tout cas, pas de vous. Ce n'est pas vous qui détenez ces clés ici. On le sent. Vous vous sentez en prison dans une situation ou une autre en fonction de ce que vous vivez. Évidemment, ça peut parler de différentes choses. En prison par rapport à l'argent, par exemple, avec le taureau et Vénus, ça peut être une prison aussi par rapport à votre estime de vous-même avec la valeur. Ça peut être une prison relationnelle également ici par rapport à la balance ou alors une collaboration qui ne vous épanouit pas. Vous vous sentez en prison, soit en couple, soit avec vos collaborateurs dans le cadre de votre travail, dans les autres. La balance et les autres, c'est un contrat qui... C'est un contrat aussi peut-être qui ne se fait pas ici puisqu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans le domaine de la balance financièrement peut-être aussi. On voit que vous manquez peut-être de détermination avec cette énergie de Mars Bélier, comme si vous aviez relâché vos efforts, comme si vous ne trouviez pas les armes et les capacités pour vous défendre dans une situation ou une autre ou pour vous défendre ou pour vous battre. En tout cas, ici, vous vous sentez, entre guillemets, amoindri dans vos mouvements comme incapables d'agir. Alors, est-ce que les circonstances ne sont pas favorables ? Est-ce que vous-même, vous avez créé des circonstances défavorables en vous retrouvant dans cette prison symbolique ? En tout cas, je pense que quelque part, il y a une énergie ici qui vous invite à vous battre, à vous débattre, à vous défendre aujourd'hui. C'est ce que semblent vous dire vos guides. En tout cas, il y a une énergie d'initiative, lancer une initiative pour vous sortir de cette prison. Pour trouver une solution, il faut trouver une issue à cette prison. En dos de deck, on nous parle peut-être d'un tribunal, de quelque chose de juridique qui fait que vous vous sentez piégé, peut-être sous le feu des critiques. En tout cas, il y a quelque chose qui n'évolue pas dans votre quotidien ici avec la Vierge, dans votre quotidien, votre travail ou par rapport à votre santé. Il y a quelque chose qui vous amoindrit. Alors, est-ce que cette prison représente une maladie, un arrêt maladie ou quelque chose pour certains d'entre vous ? Est-ce que cette prison représente un problème professionnel où on ne s'épanouit pas ? En tout cas, j'ai comme l'impression que c'est l'occasion de prendre les armes ici avec ce bélier, de vous mettre un peu en colère, de vous créer de l'impulsion, de l'énergie, de l'enthousiasme, une action et d'aller jusqu'au bout d'une action. Alors, on vous invite à travailler sur quelle énergie ? Sur quelle énergie ? Il serait bon de travailler pour vous épanouir au mois de... entre le 15 mars et le 15 avril. Nous avons cette impératrice et la carte de la décision de Connected and Free. L'impératrice ici nous parle de projets, de projets qui sont retardés. Alors, on nous invite ici à travailler sur vos projets retardés. Peut-être qu'on peut considérer que vous y êtes peut-être pour quelque chose, comme vous êtes prisonnier. Pour certains, en tout cas, vous y êtes pour quelque chose. Pour d'autres, vos projets sont retardés parce que, justement, il y a quelque chose qui vous retient prisonnier. On vous empêche d'agir et donc vous n'êtes plus connecté avec votre fécondité, votre capacité à créer votre monde avec cette impératrice. On vous invite à créer votre monde, à travailler sur le fait de remener des actions, de reprendre des décisions, de recommuniquer peut-être, justement, à propos de vos projets pour, justement, acter quelque chose. Cette décision, je la vois un peu comme une justice qu'on retrouve ici, le tribunal. Prendre une décision qui vous redonne de l'enthousiasme, qui vous redonne de l'énergie et qui vous permet de trouver une solution à un problème qui est bloqué, un projet qui est bloqué. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Alors maintenant, à quelle énergie il serait bon de tourner le dos pendant cette période du 15 mars au 15 avril ? Ici, il y a une certaine forme de routine. On nous parle d'une routine. Une routine du travail, du travail et du travail. Alors, est-ce que votre projet est retardé parce que vous travaillez trop ? Est-ce que votre projet est retardé parce que parce que vous n'accordez pas assez de temps pour l'élaboration, pour trouver une solution, quelque chose comme ça ? On pourrait penser à cela tout de suite. Si votre problème est plutôt d'ordre relationnel avec la balance et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est devenu banal finalement et qu'il faut changer quelque chose ici dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose à changer. Alors, est-ce que vous devez changer de travail ? Est-ce que vous devez changer de relation ? Est-ce que vous devez changer de lieu d'habitation ? Pourquoi pas ? En tout cas, ici, avec cette carte, on vous invite à sortir de cette routine et donc à libérer du temps. J'ai l'impression déjà. On vous invite à libérer du temps, oui, pour justement vous libérer, créer des nouvelles actions ici, prendre de nouvelles initiatives pour vous libérer et redevenir la personne qui crée votre univers. Alors, avec cette carte, nous avons le 9 de Pentacle. On ressent encore beaucoup, beaucoup de travail avec le 9 de Pentacle. Il y a quelque chose d'arrassant. On travaille ou alors on est dans une sorte de recherche continuelle de réussite personnelle. Mais j'ai l'impression que l'on met de côté quelque chose. On met quelque chose de côté qui a pourtant son importance, qui demande du temps, qui demande de prendre une décision et en fait, on fait semblant de ne pas voir peut-être, peut-être parce qu'on est archi occupé et soit ça nous arrange bien parce qu'on n'a pas envie de prendre cette décision, soit ça ne nous arrange pas, mais on n'arrive pas à trouver de solution pour se libérer, pour se libérer du temps, pour se libérer de quelqu'un, pour se libérer d'un travail. On reste bloqué ici. Pardon. Quel est votre plus bel atout ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour vous épanouir et vous aider d'après vos guides ? Alors, nous avons cette carte de la valeur, de l'argent. Et nous avons cette carte du chevalier de coupe. Ici déjà, on peut recevoir de bonnes nouvelles concernant quelque chose qui pourrait être d'ordre financier. C'est un peu comme si vous étiez bloqué, emprisonné avec vos lingots, que vous ne pouviez pas les utiliser, que vous ne pouviez pas faire une dépense, par exemple. Une dépense de quelque chose qui vous est utile, important, qui est important. Vous restez avec un trésor inexploité. Votre trésor, vos qualités inexploitées. Votre qualité, c'est que, entre guillemets, vous avez les moyens. Votre atout, c'est que vous avez les moyens de prendre cette décision, les moyens de faire ce que vous voulez. Mais qu'il va falloir être un peu plus motivé avec ce chevalier de coupe, un peu plus enthousiaste, un peu plus que ça vibre davantage avec vous. Que vous laissiez moins ce projet retardé de côté. Que ça vibre davantage avec vous, que ça crée un peu plus de, comment dire, que vous l'intégriez comme quelque chose qui vous fait du bien. C'est comme ça que je ressens ce chevalier de coupe. Je vais ajouter une énergie sur le chevalier de coupe ici. Qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui peut aider les balances à s'épanouir entre le 15 mars et le 15 avril pour les balances, d'après vous, les guides. Alors, nous avons le set de bâton. Défendre vos intérêts, défendre vos valeurs, vous protéger, vous mettre à l'abri, vous sécuriser. Ici, c'est un peu comme si on tapait du poing sur la table pour soi. On dit à son patron, j'ai besoin de temps, j'ai un truc urgent à faire ou quelque chose comme ça. C'est pour moi, c'est pour mon équilibre, c'est pour mes valeurs. J'en ai besoin pour moi, pour me sécuriser, pour me faire du bien. Parce que ça fait partie de mes désirs, ça fait partie de ce qui doit être fait. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, si ça vibre évidemment avec ce que vous vivez. On va regarder maintenant le conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent ? De faire le deuil d'une situation, clairement. De faire le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'un passé, de quelque chose qui est définitivement déjà derrière vous. Instinctivement derrière vous. Inévitablement derrière vous. Il y a quelque chose, il y a une page à tourner, aussi difficile soit-elle cette page. Et vous retardez ce moment, semble-t-il, de tous les moyens que vous pouvez, soit en vous emprisonnant vous-même, soit en vous laissant emprisonner peut-être. Ou alors on vous empêche de complètement vous rendre compte que c'est la fin et qu'il faut passer à autre chose. Le conseil ici, c'est de faire le deuil de quelque chose et de passer à autre chose. À autre chose qui définitivement est votre route. Quelque chose de positif qui vous emmène au bon endroit. Et qui sera de toute façon très positif pour vous. Donc d'un seul coup, il y a un deuil à faire ici. De quelque chose qui n'est plus. Qui ne viendra plus. Qui doit disparaître. Qui fait partie désormais de blocages, de choses à restructurer, à réorganiser. Ça peut nous parler de partenariat. Ça peut nous parler de collaboration, de couple. Ou de lien avec quelque chose de très, très, très puissant. Allez, on rajoute une carte sur ce deuil intriguant. Quel est le conseil de vos guides pour cette énergie balance capricorne avec le deuil ? Quel est le conseil qu'on vous donne ? Sans doute aussi d'être beaucoup plus positif. Il y a quelque chose peut-être de sombre en vous par rapport à un deuil à faire. Comprendre. Il faut comprendre ce deuil. Il faut comprendre. Et ici, il y a quelque chose d'extrêmement positif derrière. Il y a quelque chose de lumineux. Ça vous permet de suivre le guide. Il y a presque comme un cadeau, quelque part, derrière. C'est presque comme un cadeau. J'ai envie de dire, quoi que vous deviez quitter, faites-le au plus vite. C'est ce que vous disent vos guides. Occupez-vous de ce problème à résoudre. Parce que derrière, il y a beaucoup de potentialité. On va terminer avec le message de vos guides ici. La force de conviction que l'on retrouve avec le bélier ici et Mars. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Soyez positif pour attirer le positif. C'est très important. Car ici, derrière vous, il y a du positif. C'est un peu comme s'il y avait un barrage à défoncer ici. Il faut prendre les armes, il faut se défendre, se battre pour obtenir quelque chose et pour prendre une décision importante qui vous permettra d'aller de l'avant avec ce mât. Qui vous permettra d'aller de l'avant et de renaître. De renaître sous une autre forme, avec beaucoup plus. Comme si l'avenir devenait un joyau tout à coup. Donc, vraiment, il y a une renaissance à la clé. Lâchez. On vous invite à lâcher quelque chose pour renaître. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre. Je serai heureux de vous lire et de voir comment les cartons retranscrient certains éléments de votre vie. Si vous pouviez prendre quelques secondes aussi pour liker cette vidéo, pour la partager sur les réseaux sociaux et pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne vous en remercierai jamais assez. Chaque like compte puisqu'il me permet vraiment de me sentir encouragé d'une part. Et ça me permet également de faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. Je vous remercie en tout cas d'être là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao !